Salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo, donc là aujourd'hui je vais vous parler des blocages. Donc bien sûr 3h91, je vais répondre à une de tes questions dans la vidéo dont je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je pense et j'espère que de tout coeur ça va t'intéresser. Donc voilà, donc déjà je te dédicace aussi à cette vidéo pour ceux qui sont, on va dire, narcissiques, entre guillemets, qui vont s'en parler, bien sûr c'est le mot. On va travailler les blocages qui peuvent bosser, vous aider en self-defense, soit comme si vous êtes bloqué contre un mur, ou soit vous vous êtes fait agresser. Pour moi dans mon système de self-defense, pour répondre à ta question 3h91, mon système de self-defense, moi c'est un système qui ne sera pas par exemple, on va bloquer un coup, un couteau va arriver comme ça, on va bloquer comme ça, on va faire une clé de bras, moi je ne suis pas dans cette dynamique là. Pour moi, tout ce qui est, de mon point de vue, pour mes années de karaté aussi, la compétition, on ne sait plus de choses dans le cadre sportif, dans la rue pour moi, la self-defense c'est un autre truc, et le combat de rue c'est un autre truc aussi. Donc la rue, ce qu'on peut appeler aussi la street, donc la rue pour moi c'est un autre domaine. Donc moi ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est des blocages à la roadnecking, donc bien sûr je vais vous démontrer sa chaîne à la fin, donc bien sûr allez vous abonner, roadnecking, un coach de MMA, donc qui a nommé ce blocage Crazy Monkey, le 1-5-4. C'est ce que je vais vous montrer pour moi, c'est un système de défense le plus réel possible, donc bien sûr, moi si on m'attaque à une couteau, bien sûr dans le système de la rue, je ne vais pas perdre mon temps à faire un blocage, soit pour me faire, si je rate mon truc, je peux me faire couper, bien sûr on n'est pas à l'abri de tout, parce que dans la rue il y a le système de l'adrénaline, il y a le stress, l'adrénaline, souvent, peut-être pas pour moi, mais pour les autres, ceux qui ne sont pas combattants, ils peuvent avoir la peur, donc voilà, il faut aussi s'adérir et ça, c'est pas la même chose que les autres qui sont largement, un combattant dure pas très longtemps, parce que souvent ça a pas mal à la personne, donc voilà. Donc bien sûr je vais vous démontrer un blocage qui peut vous aider, souvent dans les rafales de coups, vous êtes contre un mur, machin, et le mec qui vous rafale en mode bazar de rue, il vous rafale même pas, ce ne sera même pas des crochets cadrés à la mode, voilà, ce sera vraiment des rafales de coups de combattants de rue, souvent, et souvent, voilà. Donc souvent on ne veut pas qu'aussi les gens, dans sa défense, c'est quelqu'un qui vous en veut, je reprends aussi des phrases de Grégo, de DB, donc c'est des gens qui vous en veulent, qui veulent de peu à ce qu'on dit, souvent eux, ils vous visent plus sa tête, souvent au corps, on va mieux encaisser au corps, donc moi, on va mieux encaisser, qu'à la tête, on va venir se protéger, pour protéger aussi le menton, hein, pour le point des boxeurs, souvent, voilà, à la tête, on va venir se protéger tout ça. Donc c'est un blocage efficace, donc souvent, c'est ce que je vais vous démontrer tout de suite. Alors, bien sûr, pas de doute que vous regardez jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère, il n'y a aucun cas à tout faire, et pour tous ceux qui regardent cette vidéo, donc j'espère que, voilà, donc les blocages artistiques Crazy Monkey, ça, je le fous, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, de les blocages de Rodney King. Alors, bien sûr, pour les blocages à la Crazy Monkey de Rodney King, donc bien sûr, je vous montrerai sa tête, bien sûr, à la fin, comme je vous ai dit, donc bien sûr, donc tourne au 91, pour moi, ce que je vais dédicacer, donc je fais surtout cette vidéo pour toi, mais pour tous ceux qui la utilisent, c'est égal pour vous tous, donc moi, ça travaille aussi dans sa défense, donc bien sûr, je reparle, ça dépend, donc si on vient avec un couteau, pas perdre le temps, moi, pour moi, c'est pas un blocage, un coup de poing qui arrive, un blocage, tu reviens ici, tu lui fais une clé de drape, pour moi, c'est pas réaliste, dans le timing, la drainée, la peur, c'est vraiment, voilà, un truc, voilà, et c'est là où je rejoins beaucoup de combattants qui vont être proches de la réalité, donc bien sûr, je vais vous le montrer aujourd'hui, donc, tourne les gars, alors vous êtes face à un mur, d'autres poussent, vous rafale de coup, on va dire, vous rafale, alors là, je ne fais même pas en mode boxe cadré, là, on ne le met pas dans ce système-là, je le fais comme un combattant de rouge, on voit n'importe comment, des coups, hein, donc bien sûr, on vous pousse, donc c'est le système, alors ça peut être de face à face, tout ça, donc après, moi, ce que je trouve réaliste, c'est vraiment, on vous pousse, donc de un, pour les blocages à la Crazy Monkey, donc ici, c'est vraiment, aussi j'appelle ça les blocages, on se recoiffe, c'est-à-dire, vous êtes devant le miroir, vous passez votre gel et vous vous recoiffez ici, dans le miroir, mais pour moi, ces blocages-là, c'est la même chose, donc c'est des blocages, vraiment, on vous pousse, on vous rafale, donc surtout, ne pas être, alors, les erreurs à éviter, c'est surtout pas être les épaules basses, c'est bloqué comme ceci, parce que là, on peut en prendre place, toujours rester dans le système de boxe, donc bien sûr, la garde de boxe, toujours rester dans le système de boxe compacte, épaules, voilà, relâchées, épaules montées, donc un petit conseil aussi, pour donner des frappes percutantes, explosives, dans ces bagarres, dans ce que ce soit, c'est s'habituer à contracter à la fin, c'est-à-dire, relâchées, et venir contracter à la fin, pour contracter les abdos, et ce qu'on appelle le kimé, en boxe, ce qu'on va appeler, quand vous fermez votre doigt, c'est ce que je vais vous démontrer, quand vous fermez votre doigt, vos poings, vous fermez de façon à ce que le petit doigt, le dernier petit doigt, arrive à rentrer pile poil dedans, voilà, les poings doivent être très peu serrés, pas les poings serrés, surtout, parce que ce que je vous dis, ne pas boxer les poings serrés, parce que si vous contractez, vous aurez plus de mal, parce que vous êtes relâchés des épaules, on ferme les poings, tout en étant relâchés, et c'est à la fin qu'on va venir, ici, venir, PAM, venir, percuter, donc venir, PAM, contracter à la fin, relâcher, et venir contracter à la fin, visser et contracter, ça peut être là, vraiment le, CHPAM, venir, relâcher, toujours relâcher les épaules, quand on fait son shadow, on est relâché, CHPAM, CHPAM, relâcher, CHPAM, ici, donc vraiment le travail, du blocage à la coésie monke, c'est vraiment monter les épaules, et toujours être relâchés, donc surtout, les coups de poing, ça va être, je vous parle de ça, parce qu'après, on devra remiser par la suite aussi, parce qu'on ne va pas rester là, encaisser tout le temps, il faudra aussi remiser, par des techniques simples, pour moi, par des techniques qui peuvent être efficaces dans la rue, pour les combats dans le groupe, donc je parle pour les hommes, même pour les femmes, ça peut marcher, ce petit blocage là, donc bien sûr, le blocage à la coésie monke, c'est monter les épaules, être compact, rentrer le menton, bien sûr, pour éviter le poing des chaos, quand on rentre le menton, c'est même pour les jabs, on rentre le menton, un jab, un jab, on rentre le menton, crochet, on rentre le menton, crochet arrière, on rentre le menton, toujours le menton, être protégé, donc pareil, compact, et venir monter les bras, non sur le front, vraiment sur la tête, et effectuer des mouvements comme si on se croit pas, fait ici, et les bras, vraiment, non espacés comme ceci, et pas vraiment collés, on doit limite voir, et venir effectuer ceci, vraiment des blocages, voilà, et garder les coups, au corps, c'est pas grave, moins incubateur et long caisse, moins protéger l'essentiel, les coups, donc vraiment venir ici, et après taper du coup de s'esquive, ou après venir enchaîner, ici, boom, donc vraiment, pour travailler ce blocage, on vous pousse même dans la rue, vous embrouillez sa part, ou déjà toujours, donc on peut garder aussi le système de cette défense, donc en cette défense, ma garde en eau, ça va plus comme ça, c'est un blocage aussi que les agents de sécurité, tout ce qui est agents de sécurité, voilà, vraiment les agents de sécurité, protection rapprochée, privée, c'est souvent ce blocage comme ça, qu'ils vont plutôt effectuer pour bloquer les coups de leur adversaire, vous vous mettez fort à l'intérieur, venir mettre le coude, vraiment comme à la Crazy Monkey, venir mettre le coude, et une main, donc la garde, c'est une main, comme le couteau, comme un couteau, qu'on peut avoir en cette défense, c'est-à-dire, manier le couteau, c'est avoir le couteau dans la main, venir protéger avec la main, pour éviter qu'on vous désarme, et venir planter, ce qu'ils utilisent dans la prison américaine, ce que les prisonniers utilisent dans les prisons américaines, les couteaux, comment manier le couteau, de façon à ce qu'il ne peut pas les déterminer, de me bloquer ici, et venir planter ce qu'il faut, donc moi, pour moi, ce travail de Crazy Monkey, c'est la même chose, donc le travail de gardien, c'est la même chose, donc le gardien, c'est vraiment ici, l'agent, et c'est vraiment, avoir une garde pour protéger ici, avec le coude, parce que souvent, il va percuter avec son poing, donc ça va vite lui passer l'envie, et venir bloquer, et venir bloquer ici, toujours, comme si on se re-croît, comme si on se re-croît en arrière, bam bam bam, et après, pour éviter de continuer la situation, pour éviter de, comment dire, que ça dure, parce qu'il faut mettre un moment, ça s'arrête, donc souvent aussi, ce blocage est efficace, pourquoi ? Parce que, ça bloque vraiment avec les avant-droits, les coudes, donc souvent, quelqu'un qui va frapper, avec ses poings, sur vos coudes, ça va faire mal, il peut se casser les poings, souvent même les combattants de MMA, de boxe anglaise, et tout, vous pouvez voir que, même avec les bandages, qui sont hyper solides, même tout ça, même avec leurs gants, et le bandage en plus, quand ils bloquent, à la croise des manquiers, comme ça, à la roadnegging, souvent même ça, avec les avant-droits, il y en a souvent, qui se font des hématomes, sur les mains, malgré à la bande, et les gants, donc c'est vraiment, à main nue, c'est pour ça que, quand vous faites cet exercice, il vaut mieux que celui qui bloque, le fasse comme, à main nue, et celui qui tape, avec les gants, parce que même avec les gants, il faut faire attention, de ne pas se casser, parce que, les avant-droits, c'est trop solide, les coudes coudes, c'est vraiment, voilà, le moment percutant, donc vraiment, remontez les épaules, rentrez le montant, protégez, et venir effectuer, ces nouveaux mouvements, tac, tac, protégez la croise des montées, et ensuite, on se repart, on se repart, on se repart, on se repart, et venir esquiver, avec ce mouvement de basse, comme je dirais, comme à la box normale, comme à la box ici, pour taper, donc là, c'est vraiment ici, et essayez, de se rapprocher, le plus de son adversaire, donc bien sûr, l'imagination, l'imagination est importante, pourquoi ? Parce que moi, voilà, ce qu'il disait, et l'imagination est très importante, parce que, on doit vraiment ici, vraiment, imaginer l'adversaire, qui ne va pas, et venir bloquer, rester compact, et ensuite, venir, saisir à la lutte, toujours saisir, donc saisir sur le creux, le creux mot, saisir, pour garder une certaine malignité, pour balayer, venir, ou soit vraiment platé au sol, et regarder le contrôle, donc ici, ça peut être ici, quand même là, il faut protéger, et ça peut être, il faut enchaîner, sur un crochet, et revenir, donc c'est vraiment, pour une refasse, vraiment, on se croit, 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 vraiment dans le mouvement, dans l'élan, vraiment ici, toujours foncé, et là, et là, on peut la chambre, on se croit, pour venir ici. Alors j'espère, bien sûr, que ma vidéo t'a plu, donc bien sûr, toi, nous 4 à 11, c'est une dédicace à toi, bien sûr, parce que t'es un de mes fans, mes abonnés les plus réguliers, à me poser des questions, et moi, je trouve ça intéressant, aussi, si tu peux inciter les gens, de ton courage, à t'abonner aussi, à ma chaîne, parce que ça fait vraiment plaisir, t'es vraiment le seul, je pense, qui pose des questions sur ma chaîne, où vraiment, une des personnes les plus rares, qui vraiment s'intéresse à l'art, donc bien sûr, merci à vos mots, ça, de ton compliment, de ton bal, de tout ce qui est comme ça, d'encouragement, un peu plaisir, mais toi, nous, toi, t'as la différence avec tous les internautes, c'est que tu me poses plus de questions, que tu, vraiment, tu essaies aussi de m'inspirer dans mes idées, parce qu'il ne faut pas rester que sur un thème, et tu me fais évoluer aussi sur un thème, aussi, de cette défense. Donc voilà, pour moi, c'est comme c'est expliqué, ça dépend, pour moi, c'est un art, c'est vraiment, quelque chose, où il faut se rapprocher de la réalité, moi, je me dis que vraiment, ceux qui, donc, c'est aussi, alors, on vous invite aussi à regarder le débat, avec Sylvia Baté, Franco Fers, et, Gilles Arsène, et ça, c'est avec Combat Sport, donc, avec, Lucie Berthot, présente l'émission, donc, je trouve ça très intéressant, ce débat, donc, ça va beaucoup réfléchir, donc, après, je regarde beaucoup aussi en vidéo, beaucoup de trucs comme ça, comment m'inspirer, je pense aussi, les techniques, qui me semblent, les plus efficaces, en bagarre de rue, donc, vraiment, en bagarre de rue, ça peut être, le nez de poing, les coudes, vraiment, moi, c'est le bout de tête, vraiment pour, boum, vraiment le bout de tête, parce que, c'est efficace, c'est le bout de l'écule, on le dit, donc, vraiment, il faut s'entraîner à tout ça, voilà, donc, les blocages à la plus immunité, comme si on ne se trouve pas fait, avec un bras ici, qui vienne saisir, soit qu'on mette dans une tête, soit qu'on... Voilà, moi, vraiment, c'est un système comme ça, je combine plein de sports, le style à la Dyson, des coulpes bien à CRM, comme le chasse et sauter, le chasse et sauter comme ça, donc, vraiment, mon chasse et c'est mon centre aussi, c'est vraiment travailler tout ça, vraiment, on va trouver des techniques qui me sont les plus efficaces, les plus percutantes, et après, il y a un peu d'une espèce de style, le remélagement de la boxe, les coulpes de karaté, et tout ça, donc, bien sûr, si c'est une vidéo ton plus, bien sûr, n'incite pas à t'abonner, juste ici à ma chaîne, allez voir mes dernières vidéos, sur les caputes, bien sûr, et après, je t'incite aussi à t'abonner à la chaîne de votre technique, donc, voilà, je t'invite aussi à aller voir ces blocages, parce que c'est très, très intéressant, donc, bien sûr, ciao, ciao, et toujours, il faut garder la pêche, ciao, ciao, ciao,